Monsieur Kouk, vous êtes le grand vainqueur de la soirée ? Non, le grand vainqueur de la soirée c'est Éric Dompe. Mais j'étais tellement fier, les derniers mois j'ai investi beaucoup en Wallonie. J'adore faire ça, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, même comme flamand. Et alors quand on voit que de ces sociétés, il y en a déjà deux qui sont nominés pour la finale ici dans quatre très beaux lauréats. Je suis très fier aussi bien pour Mitra, pour Payeri Daïsa, mais aussi pour tous les autres candidats. J'ai entendu dans les speeches qu'il y a beaucoup qui se passe ici en Wallonie, beaucoup qui change et que les gens commencent à comprendre, qu'entreprendre, que c'est ça qui fait le futur de nous tous. Et c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous comptez racheter toute la Wallonie ? Pas du tout, mais j'espère d'inspirer beaucoup de gens. Parce que vous savez, si ça absorbe de gants ou de dinants, ça ne fait pas de différence. On a un rêve, on travaille sur ce rêve. Parfois ça ne marche pas, parfois ça marche. Moi j'ai eu la chance que chez moi ça marchait. Et c'est ce message que je veux faire passer. Il y a des possibilités. Ce n'est pas parce qu'on est des petits Belges qu'on est des petits cons. Ce n'est pas parce qu'on est des petits Belges qu'on ne peut pas réussir. Donc allez-y. Si vous avez un rêve, moi ça m'a marché, Eric Domb ça marche, il y en a encore beaucoup. Allez-y. Et comme ça, toute la société va en profiter. Vous avez le nez fin manifestement, puisque ici effectivement dans les quatre finalistes, il y a deux candidats dans lesquels vous avez investi. Comment choisissez-vous les sociétés dans lesquelles vous investissez ? Je pense qu'il y a peu de gens qui prennent des décisions, autant avec « fingerspitzengefühl ». Je ne sais pas comment on dit en français. Il faut avoir le bon sentiment. On regarde les chiffres naturellement. On pose des questions naturellement. Mais je ne fais pas un spreadsheet avec un business plan sur 30 ans. Non, on regarde et on essaye de sentir si c'est des gens authentiques, si tout est honnête, si on y croit dans le secteur, dans le business plan. Si on y croit. Et si les ingrédients sentent bien la mayonnaise, ce sera bon aussi. Vous êtes actuellement en train encore de regarder les profils de sociétés dans lesquels vous pourriez grimper ? Absolument. Absolument. Aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, je continue à regarder parce que moi, je préfère investir dans des sociétés belges. C'est la Belgique qui m'a donné beaucoup. On a, en sortant de la Belgique, pu bâtir, elle est basée en Belgique, pu bâtir une société fantastique avec Oméga. Et donc les moyens que ça me donne, je fais tout ce que je peux pour redonner à ce pays en aidant des sociétés, quelques-unes avec de l'argent et j'espère beaucoup avec de l'inspiration. Quel est votre moteur ? Parce que là, vous pourriez arrêter, vivre confortablement. Vous avez revendu Oméga Pharma avec succès. Pourquoi continuer à investir ? Oui, c'est une bonne question. Malheureusement, c'est mon caractère. Je ne savais pas de moi-même. Quand j'allais vendre Oméga, ok, je continue à travailler full-time chez Oméga. Les gens oublient ça, mais je suis le CEO d'Oméga Pharma. Donc, c'est encore, je n'ai jamais dû travailler autant que maintenant. Donc, j'avais préféré moi-même d'avoir un caractère où je pouvais dire, allez, Marc, lâche. Mais non, ce n'est pas mon caractère. C'est un caractère où, quand je vois un dossier, je dis, waouh ! Quand je vois ici des sociétés prometteuses, je disais, oh, mais ça serait intéressant. Cette société avec ce dossier-là que j'ai vu dans ce pays, ça pourrait être quelque chose. C'est mon caractère. C'est... Oui, ça continue. Ça tourne tout le temps ici. Et je n'ai toujours pas trouvé de pilule pour faire arrêter. Un dernier mot plus sportif. Vous êtes de plus en plus présent à Wallonie. Vous êtes le président du club de foot d'Ostende. Un petit mot peut-être pour les supporters du standard ? Ah, pour les supporters du standard, eh bien, je vais vous dire, une fois avoir, le standard, c'est Liège, c'est la Ville Ardente, c'est le feu rouge. Eh bien, maintenant, ils ont une lanterne rouge. Donc, ça va ensemble. À Ostende, on a eu des lanternes rouges. On peut remplir toutes les rues d'Ostende avec les lanternes rouges qu'on a déjà eues dans le temps. La nuit est la plus noire, juste avant l'aube. Juste continuez à soutenir d'une façon sportive votre équipe et ça tournera. Ça tournera. Et pour l'instant, tout le monde se moque un peu du standard. Prenez ça avec le sourire. Dans deux mois ou dans deux ans, c'est nouveau à vous. Vous n'investiriez pas un petit peu dans le standard ? Non, merci. On peut être vraiment investi en foot dans un pays que dans un club. Et mon club, c'est Ostende depuis que j'ai cinq ans. Et maintenant, voilà, c'est aussi notre petit rêve. Comme enfant de cinq ans d'être supporter d'Ostende. Et à l'heure 45, après 11 matchs, on est en tête. Donc voilà, c'est mon petit rêve, c'est mon petit paillerie d'Isa pour l'instant. Donc voilà, c'est mon petit rêve, c'est mon petit rêve, c'est mon petit rêve, c'est mon rêve.